Dans cette vidéo, nous allons regarder plus avant les manipulations du son à l'aide des traitements. Le séquenceur de traitement offre des possibilités très intéressantes de combinaison des transformations sonores avec les analyses du son, et notamment les analyses temporelles. Écoutons cette voix. Je vais utiliser des marqueurs pour délimiter des zones de traitement. Il est possible de déposer des marqueurs à la main, un marqueur qui envoie un retour sonore, un petit clic, avec la touche B. Pour voir le son jusqu'au bout, je cache le spectre à court terme avec Command-K. Je sélectionne maintenant une zone du son et j'y place un traitement, une transposition par exemple. Je peux dupliquer le traitement. Ensuite, dans le menu Edit, je choisis l'option Expand to Markers pour synchroniser le début et la fin de mon traitement sur les marqueurs voisins. Je peux maintenant travailler aux valeurs de traitement, qui seront différentes pour chaque zone. Le traitement peut être constant pour chaque zone. Dans ce cas, on peut régler la valeur de chaque zone en double-cliquant sur la zone de traitement et entrer les valeurs. Si on veut que le traitement soit variable, on utilise dans ce cas la courbe, la BPF. Regardons de plus près les manipulations sur les courbes. On a accès à différentes options d'affichage, de comportement, d'import-export par contrôle-clic. Lorsqu'un point est sélectionné, vous pouvez ajouter un point de contrôle sur la BPF pour la rendre courbe entre les points plutôt que linéaire. Quelques éclairs. L'uneur. Quelques éclairs. L'uneur. Enfin, étage blanche. Je vais maintenant ajouter des traitements temporels. Le freeze ou gel du son. Le freeze travaille avec la dernière fenêtre FFT et la répète pendant le temps indiqué. La taille de fenêtre a donc une grande importance pour la sonorité de ce freeze. Quelques éclairs. L'uneur. Enfin, étage blanche. J'ajoute maintenant un autre traitement temporel, reverse repeat, que je vais disposer à plusieurs endroits. Quelques éclairs. L'uneur. Enfin, enfin, étage blanche. Deuxième. Mes yeux s'ouvrent lentement. Je peux écouter toute la séquence en mode aperçu et observer le fonctionnement de chaque traitement en utilisant les boutons mute et solo qui sont au début de chaque piste de traitement. Quelques éclairs. L'uneur. Enfin, étage blanche. Mes yeux s'ouvrent. Quelques éclairs. L'uneur. Enfin, enfin, étage blanche. Je disais, mes yeux s'ouvrent lentement. Quelques éclairs. L'uneur. Enfin, étage blanche. Mes yeux s'ouvrent lentement. Pour finir, j'exporte le son par le menu Process Treatments. Il y a différents paramètres pour calculer le nouveau son que nous examinerons dans une vidéo ultérieure. Quelques éclairs. L'uneur. Enfin, étage blanche. Mes yeux s'ouvrent lentement. 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 Merci.